Je vais commencer la démo. La démo concerne les performances de la plateforme et de fixer des bugs. Nous avons beaucoup d'améliorations sur la map de Setflag. Nous avons beaucoup d'améliorations sur la map de Setflag. Nous avons aussi beaucoup d'améliorations pour faire expungement sur la mainbox. Avant, si nous faisons plus de 1,000 expungement par fois, j'avais été buggé et maintenant nous pouvons expungement plus de 5,000 messages. Mais nous n'avons pas d'amélioration de temps. Donc, pourquoi avons-nous fait des benches sur E-Map quand nous utilisons G-Map ? C'est parce que E-Map et G-Map comprennent le même back-end. C'est vraiment facile pour nous de faire des benches sur E-Map. Parce que nous faisons un projet de Gatling pour ça. Et sur le prod, quand le code est terminé, nous pouvons utiliser Grafana pour faire des benches. Mais c'est bon de benches avant le sprint que nous faisions. Et ici, nous voulions faire des benches sur des pull requests. C'est pourquoi nous utilisons E-Map pour ça. Et aussi, nous avons fait du travail sur le Kibana. Nous avons mis le Kibana sur le prod. Donc, nous pouvons vérifier des logs. Et aussi, concernant l'E-Map, Antoine a fait du travail en utilisant un produit produit par un code E-Map test. Donc, nous pouvons vérifier les complétences de notre serveur avec le spec. Et nous avons eu un bon résultat sur ça. Il va publier un article sur Medium aujourd'hui. Donc, nous avons fait beaucoup de travail sur le Kibana. Avant le sprint, nous avons eu beaucoup de cassement de Kibana de Kibana per jour sur le prod. Et maintenant, nous avons seulement 25 par jour. Et Benoît a fait un bon travail en écrivant un article sur comment améliorer la performance cassandra. Et c'est disponible sur Medium aujourd'hui. Donc, maintenant, je vais vous montrer une vidéo de Kibana. Donc, je vais vous montrer la période du sprint pour vous montrer comment mieux nous obtenons. Donc, je sélectionne la période du sprint. Et puis, je vais filtrer sur un message d'error. Donc, comme vous pouvez voir, la semaine dernière, nous avons eu beaucoup moins d'error logs sur le prod. Donc, c'est vraiment bien. Donc, ici, je vais vous montrer un peu l'interfence. Vous pouvez voir toutes les informations que vous pouvez avoir sur les logs sur Kibana. Et aussi, vous pouvez donner des aggrégations pour voir où la plupart des logs viennent. Je pense que la partie plus intéressante est le stacktrace. Donc, maintenant, je vais vous montrer la partie de Grafana. Parce que nous avons aussi mis des métriques sur Cassandra dans Grafana. Mais, premièrement, je vais vous montrer la Gmap vue. Parce que nous pouvons voir que... Donc, ici, nous sommes graphés le temps que la Gmap requête à prendre sur le prod pendant le sprint. Et nous pouvons voir que la performance a augmenté très rapidement pendant le sprint. Donc, maintenant, ici, je vais vous montrer toutes les métriques de Cassandra pendant le sprint. Donc, nous avons beaucoup d'informations. Donc, nous pouvons voir si quelque chose va mal sur la configuration de Cassandra. La plupart des métriques sont expliqués dans un article Benoit Mediam. dans l'article. ... ... ... ... ... ... ...